Ce qui m'a marqué comme beaucoup de personnes, le virus, puisque j'ai eu aussi malheureusement une personne qui m'était chère et qui est décédée le 1er janvier. A cause du coronavirus, comme tout allait très mal, on nous a proposé une rupture de convention collective. On nous a fortement incité à l'accepter, je l'ai prise et donc aujourd'hui je n'ai plus mon travail. C'est un changement majeur dans ma vie de 2020. Les événements qui m'ont marqué en 2020 dans le monde sont les violences communautaires, que ce soit dû à des religions ou simplement une origine, les violences familiales qui ont été en recrudescence due au confinement. J'aimerais que ça soit une année où on enterre ce fameux virus, qu'on n'en parle plus jamais. Je suis assez réaliste, il faut encore un petit peu de temps, mais j'espère sincèrement qu'on va pouvoir tous reprendre notre vie là où on l'a laissé. Les guerres qu'il y a à travers le monde actuellement, ce sont des guerres de la pauvreté. En Afrique, les révoltes qu'il y a, c'est parce que les gens sont malheureux. Il faudrait qu'on aide, je ne sais pas comment, à ces peuples de prendre leur avenir en main et de ne pas le confier à d'autres. Pour Corbeil-Essan en 2021, j'espère pouvoir voir continuer en tout cas les élans de solidarité qui se sont déroulés en 2020. Demander déjà plus d'engagement des associations, puisqu'on était peu sollicités par les mairies précédentes sur ces choses-là. Au moins, on a eu l'impression de servir à quelque chose cette année. La pauvreté sera toujours présente et elle sera d'autant plus accentuée que la crise ne sera jamais finie, même si on arrive à le guérir. C'est une ville qui pourrait avoir une très belle image, développer le centre de cœur de ville pour retrouver un quartier un petit peu animé, avec des commerces qui soient adaptés où on ait plaisir à se retrouver. Imaginez Corbeil en 2021, plus de sérénité et plus de peine. On a en effet une transition, une nouvelle équipe. Maintenant, passons à autre chose et arrêtons de regarder le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada